Le docteur Kwame. Il n'y a pas de volontaire? Ah, Kwame est là, je crois. Je vois la main dedans, ce n'est pas Kwame, c'est Tudokoumba. Tudokoumba, vous êtes communiquant ou vous voulez modérer? Communiquant. Ah, communiquant, parfait. Parfait. Je pense que je peux prendre la main. Nous sommes déjà 11h30. Pour ne pas... Pour ne pas... Voilà, donc. Bonjour, une fois de plus à tous et à toutes, aux différents communiquants qui sont là présents à cette deuxième journée de notre colloque international transdisciplinaire. nous sommes arrivés au panel numéro 7. Je suis le docteur Giselin. Je substitue le docteur Kwame Jean-Kizito du Laboratoire national de la santé publique qui a des soucis de connexion et qui n'est pas là pour modérer son panel. Donc, dans ce panel, nous aurons six communiquants, entre autres, monsieur, madame Fatima Asma, qu'elle se prépare, monsieur Kokoro, madame Fatima, qui va nous parler, qui va nous communiquer sur l'évolution et préoccupation de la littérature francophone africaine au 20e siècle. Ensuite, nous aurons monsieur Kokoro, doctorant inscrit en troisième année de thèse à l'Université Jean-Kizerbo au Burkina Faso, qui va communiquer sur souffrance et discours passionnels dans les damnes de William Aristide Nassidia Kombari. En communication 39, nous aurons monsieur Francis Mapuka, qui va communiquer sur l'inflation, crise passée et adaptation des finances créatrices et valeurs. En communication 40, nous aurons deux communiquants, monsieur Kokoro et monsieur Broubles, qui vont communiquer sur malade manteau errant dans le district d'Abidjan, approche criminologique d'un phénomène relativement bien maîtrisé. Monsieur Kokoro est maître assistant à l'Université Félix Oufouet-Bouani en Côte d'Ivoire et membre du laboratoire d'études et de la prévention de la délinquance et des violences à l'UFA Criminologie de la même université. En avant-dernière communication, l'avant-dernière communication va porter sur l'accès à l'eau potable et à la nourriture saine, un défi indéniable de l'État. Communication présentée demain de maître par monsieur ou madame Bola Aldiel Agustinis et compagnie. En dernière communication, en dernier lieu, en dernière posture, nous aurons monsieur Koumba Théodore, psychologue, docteur en psychologie sociale, maître de conférences à l'Université Oumabongo, qui va communiquer sur violences prescrites, facteurs de développement des violences à l'école, l'exemple des pratiques pédagogiques. Voilà l'essentiel des différents participants de cette table ronde, ou bien de ce panel. Alors j'invite sans plus tarder les différents communicants qui sont présents à lever la main afin qu'on puisse les désigner. Je commence par madame Fatima, si elle est prête, je vais vous passer la parole. Vous pouvez partager votre camp et vous avez la parole pour dix minutes. Très bien, bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Très bien. Alors c'est madame le don Fatima Zahara et je vais vous présenter une communication. Alors attendez juste deux secondes, je m'excuse. Voilà, une communication intitulée Évolution et préoccupation de la littérature francophone africaine au XXe siècle. Donc voilà, je vais aller droit au but en zappant l'introduction et la conclusion, les questions. Donc je vais commencer par les prémices et apparitions de la littérature francophone en Afrique. Bien sûr, l'Afrique se distingue par deux espaces francophones bien précis, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Ces deux espaces se démarquent l'un de l'autre, non seulement par certaines écoles littéraires, que je vais citer un peu plus bas dans ma communication, mais aussi par le fait que la transition des littératures précoloniales à la littérature d'expression française comporte dans les deux contextes des jeux différents. En effet, alors que cette transition se faisait dans le contexte d'Afrique subsaharienne, de l'oral, elle s'effectuait dans le contexte du Maghreb, de l'écrit à l'écrit. Donc cet état de fait place la littérature subsaharienne dans l'espace de celui de la littérature des Caraïbes, tandis que la littérature du Maghreb se démarque par l'expérience historique et le patrimoine écrit à travers l'existence initiale d'une littérature écrite en arabe ou bien en berg. C'est pourquoi les littératures en langue française et en langue arabe coexistent aujourd'hui et évoluent parallèlement dans l'espace maghrébin, alors que les littératures écrites en langues africaines ou bien en créole occupent encore une place secondaire par rapport à la littérature francophone. Deuxième point, Évoujian est grand moment de la littérature francophone maghrébine. Donc depuis son apparition, on lui connaît quatre moments importants. Premièrement, la littérature de la résistance et du dialogue qui se situe entre 1920 et 1945. Les premiers romans algériens, par exemple, d'expression française, sont publiés en 1920 par Mohamed ibn Sih Ahmed ibn Sharif, Abdelqadad Hammou et Shukri Khoudjan en 1935 et fondé le mouvement littéraire l'école d'arrivée qui reste active jusqu'à 1945. Et les chefs de file de cette école africaine des lettres sont Gabriel Odizio, Robert Rondo, Emmanuel Robles et Albert Camus. Le but de cette école fut de produire une littérature coloniale qui tient le discours de la mission civilisatrice de l'Occident. Deuxièmement, il y a la littérature de contestation ou bien de combat qui se situe entre 1945 et 1962. Cette littérature mène l'esthétique réaliste et un discours de dénonciation des injustices. Et tandis que le trajet de la domination française reste clair, l'émancipation sur le plan des formes littéraires se fait petit à petit dans la mesure où il faut non seulement créer des œuvres authentiques, mais aussi changer les attentes des éditeurs et du public. Les premiers auteurs tels que Malik Haddad, Qatib Yassir, Mohamed Dib ou bien Aisyad Juppar intègrent plusieurs éléments autobiographiques. Cette littérature fait preuve d'une description précise basée sur la nature de la société et des traditions maghréennes. Troisièmement, la littérature de renouvellement entre 1962 et 1990. Ici, les écrivains sont poussés par une envie de dénoncer, de témoigner en revendiquant leur identité. Ils se sont tournés vers les problèmes de la création littéraire en se préoccupant des questions de langue et de recherche dans l'écriture. Avec eux, la littérature maghrébine a une réflexion sur les modes d'expression et sur les théories à mettre en œuvre pour lire et dénoncer. Les éditeurs de cette génération se sont intéressés aux signes linguistiques, à l'intertexte, à la construction du sens, etc. Donc, parmi eux, il y a Tahar Benjelloun, Esad Juppar, Rachid Mimouni, etc. Et le dernier point, c'est celui de la littérature de l'urgence. Certaines critiques ont parlé de la littérature de l'urgence face à la violence subie au quotidien, face au massacre, à la guerre de ville, au nom de la religion. Cette écriture se présentait comme un contre-discours qui n'est plus porté que l'autre, mais contre le même, c'est-à-dire un même qui appartient au même pays, au même peuple, à la même famille. Donc, c'est pourquoi, en dehors de leurs écrits fictionnels, les auteurs parlent de leur devoir de dire. Ces auteurs sont, par exemple, Salih Bashi, Mohamed Ibn, Esad Juppar. Donc, on passe au point suivant. Donc, maintenant, nous allons passer à la littérature subsaharienne. Donc, panorama de la littérature subsaharienne d'expression française. Le français, langue d'écriture des Africains, a été introduit en Afrique pour la colonisation au 19e siècle. Certains Africains ont écrit en langues étrangères européennes dès les premiers contacts entre l'Afrique et l'Europe. Je prends l'exemple des Sénégalais, l'Abbé Boila et Léopolde Pané. Mais c'est surtout au 20e siècle que n'est véritablement la littérature africaine d'expression française. Donc, évolution et engagement de la littérature africaine subsaharienne francophone. Donc, elle est considérée comme une littérature jeune, car son évolution s'est faite au moins d'un siècle. Les histographes s'accordent à reconnaître entre 1920 et 1984 grandes périodes. La période des pionniers, ou celle des premiers auteurs africains à prendre la parole en français. Et c'est la période de la légritude qui a émergé les premières grandes figures de ce mouvement, à savoir Léopold Sédar Senghor ou bien Birago Diop, en s'inscrivant dans un contexte des grandes revendications culturelles panafricaines en 1930 et 40, et dont le genre de prédilection était la poésie. Ensuite, il y a eu l'essor massif du roman historique, réaliste-militant, ou d'apprentissage entre les années 50 et 60, dans l'une des préoccupations premières est la colonisation et la négociation entre tradition et modernité. Les romans de la période après les indépendances, souvent baptisés romans de la désillusion, traitent de sujets en général inspirés par les mutations entraînées par la décolonisation et la dénonciation des pouvoirs mis en place dans les nouvelles nations après les indépendances. À partir des années 70, l'inspiration diminue un petit peu, mais reprend de plus belle qu'au début des années 80, période marquée par les abus de la dictature dans plusieurs pays africains, ce qui inspire un nouvel engagement des écrivains et une nouvelle forme de dénonciation. Il vous reste deux minutes. D'accord, je vais faire très vite. Je vais juste parler du mouvement de la négritude. Par le mot négritude, on lit une prise de position du noir vis-à-vis du monde défini et conçu selon les valeurs du blanc. Il s'agit donc de s'élever contre le déni des valeurs africaines par l'idéologie raciste des Européens et de combattre le racisme anti-noir que le blanc avait bien fallu développer pour justifier la traite, l'esclavagisme et la colonisation. La négritude est une révolution efficace contre le phénomène de l'assimilation culturelle. Elle représente aussi un instrument efficace de libération. Donc, les écrivains de ce mouvement, celui de la négritude, comme Cédar Senghor et M. César, s'élèvent contre le racisme et aussi contre les valeurs capitalistes, matérialistes, nationalistes, qui ont cautionné l'esclavagisme et l'entreprise coloniale. Donc, je vais juste aborder le dernier point rapidement. Bon, certaines préoccupations de la littérature subsaharienne d'expression française, le rapport à l'espace, par exemple, ici, il y a un facteur de binarité qui oppose l'espace rural. C'est un symbole d'authenticité à l'espace urbain, symbole de modernité et d'individualisme. Et puis, il y a le rapport or. Donc, question ici de représentation de l'individu africain, non seulement à travers sa couleur de peau, pour bien marquer l'appartenance à la race noire, mais aussi à travers le corps blessé et invalide du soldat africain de retour chez lui après avoir combattu dans les ronds coloniaux européens. Et voilà, donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie beaucoup, madame Fatima, pour votre présentation qui nous fait gagner 26 secondes. Voilà, vous avez été, vous avez resté dans votre temps. Alors, nous continuons avec le prochain panéliste. J'appelle donc M. Kokoro Enoch, qui va nous présenter le thème « Souffrance et discours passionnel » la dame de William Aristide Nassidia Komar. Est-ce que M. Kokoro est présent? Est-ce qu'un autre membre du panel 7 est présent? Bien vouloir lever la main afin qu'on puisse vous passer la parole. Ok, il y avait Théodore qui était là. Oui, n'est-ce pas. Nous passons la parole à M. Théodore. Ah, ok. Est-ce qu'il est de notre panel? Je ne pense pas. Donc, nous passons la parole à M. Théodore Koumba, qui va nous présenter le thème « Violence prescrite, facteur de développement des violences à l'école, l'exemple des pratiques pédagogiques ». M. Théodore, à vous la parole. Merci. J'essaie de partager mon écran. Oui, ok. Voilà, merci. Alors, bonjour, M. le modérateur. Bonjour à tous. Je voudrais préciser que je communique pour deux aujourd'hui. Et le titre de notre communication a déjà été rappelé par le modérateur. Et les éléments qui guident notre communication sont présentés ici. Donc, le contexte général, la méthodologie, les résultats, discussion et la conclusion. Donc, ce texte sur les violences en milieu scolaire s'inscrit dans le cadre général des études qui s'intéressent justement à la question de la violence en milieu scolaire. Et nous mettons l'accent sur les relations entre pratiques pédagogiques et violences en milieu scolaire, non pas pour montrer que les violences sont à l'origine, que les pratiques pédagogiques sont à l'origine des violences en milieu scolaire, mais pour montrer le côté pervers que peut prendre la pratique pédagogique. L'intérêt ici est de dresser des incidences sur l'apprenant, notamment dans ses apprentissages et ses relations avec ses pairs, mais aussi dans ses rapports au quotidien. En milieu scolaire, nous entendons par violences prescrites, les actes d'ordre physique, châtiment corporel, mauvais traitement, brimard, psychologique, sexuel et économique exercés par les élèves, les enseignants et le personnel administratif dans l'ensemble de l'établissement scolaire et aux alentours. Les violences prescrites, elles, renvoient à ce que Avordeaux avait appelé violences éducatives ou institutionnelles. Le support de celles-ci est le règlement intérieur, règlement intérieur qui comporte les normes et qui s'inspirent donc les normes de la société. Ici, tous ces éléments font donc partie du contexte d'apprentissage. Selon la théorie d'apprentissage social, le contexte d'apprentissage peut, dans certains cas, avoir des répercussions sur les comportements des élèves. On sait aussi que la majorité des apprentissages sociaux se fait sur une base vicarionte par observation du comportement des modèles, des pairs et des conséquences qui en résultent pour eux. Ajoutez à cela, la théorie de la frustration-agression nous renseigne sur les effets sur l'individu d'un certain nombre d'actes assimilés à la violence. Si l'acte pédagogique peut être tributaire de frustration chez l'apprenant, ce dernier, dans l'impossibilité de s'en prendre à l'autorité pédagogique et ou administrative, va déplacer son comportement agressif sur ses condisibles ou son entourage familial. Ce postulat est celui qui tient de notre investigation. Alors, au niveau de la méthodologie, la population était constituée d'un groupe d'enseignants et d'élèves. Nous avons utilisé les entretiens semi-directifs, dont les données ont été traitées par analyse thématique du discours. Comme résultat, il ressort des discours des enseignants que les sanctions sont le moyen par excellence par lequel les élèves devraient être traités le plus sévèrement possible. Deuxième élément, ce que l'usage délibéré sans relativisme relationnel conduit à percevoir l'élève comme un ennemi et non comme apprenant qu'il faut recadrer. Chez les élèves, apparaissent des états émotionnels négatifs. Ici, le repris sur soi, la tristesse, la colère sont généralement associés aux sanctions infligées par les enseignants. Dans la littérature, notamment celle portant sur l'apprentissage social et sur les questions d'agressivité, le contexte d'apprentissage apparaît comme favorable à une reproduction de la violence par les élèves. En effet, les interactions réciproques qui lient la personne, son comportement et son environnement peuvent avoir les conséquences sur le comportement. Mieux, la frustration émanant du contexte de classe peut, telle que décrite par la théorie de la frustration-agression, susciter de l'agressivité chez les élèves. La conséquence d'une telle discussion psychologique peut être le transfert de cette agressivité sur d'autres apprenants. En conclusion, la finalité de la pratique pédagogique n'est pas de produire de la violence, mais de créer un cadre favorable aux apprentissages. dans sa pratique, l'enseignant devait gérer son groupe de classe selon les règles prescrites. Il apparaît tout de même que la disposition autoritaire que prennent certains enseignants donne à voir que les pratiques pédagogiques prennent la forme de violence scolaire. Ces violences sont tributaires d'émotions négatives chez les élèves. Je vous remercie. Allo ? Alors, merci, cher professeur, pour la concision. Merci. Nous ne disons pas souvent que la concision est maire de la sagesse. Vous nous faites gagner cinq minutes. Merci pour votre brillante intervention. Ceci nous permettrait d'avoir plus de temps pour les débats et les échanges. Voilà, nous passons au prochain intervenant. Monsieur Al-Dibola. Monsieur Al-Dibola. Bonjour. Bonjour, je suis là. Oui, vous avez la parole. Vous allez communiquer sur... Je ne vois pas votre nom là. Monsieur Al-Dibola. Al-Dibola. Bola Al-Dibola. Ah oui, voilà. Monsieur Bola Adiel Agostini. Vous avez la parole pour dix minutes. Merci. Est-ce que vous avez vu le... Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est un grand honneur pour moi, de pouvoir participer à cette manifestation scientifique. Je ne sais pas, j'adresse tout, mais c'est très intéressant à la loi du comité scientifique et aux organisateurs. D'avoir accepté ma compétition. Vous avez un scientifique qui est un esprit qui est temps de conduire l'Afrique à une nouvelle liste et une nouvelle perspective à travers des visions scientifiques transdisciplinaires. Alors, c'est tout à fait, je vais tout de suite marquer le vif des sujets. Mais je voudrais souligner que ce travail suit les standards brettes. Donc, les plans brettes, là, il y a le contexte, le politique, les résultats de la discussion. Pour terminer, on va proposer la conclusion et la conclusion. Alors, selon Robert Biscrave, l'État, par sa fonction de redistribution, cherche l'égalité des citoyens. En conséquence, l'assurance de la condition des vies menace de reposer sur plusieurs variables, notamment, c'est à l'eau potable et à la nourriture saine et de responsabilité en cas de développement de l'État. Et justement, sur cette déduction, je suppose la présente recherche suivant le thème c'est à l'eau potable et à la nourriture saine un défi indéniable de l'État qu'a de la région Malandroukou d'Atlèsta. Après ça, seulement 11,97% de la population a cassé à l'eau potable l'année 2020, selon le rapport des paysans consomment jusqu'à présent des riz importés pour les moyens de la capacité de production des riz importés de l'impôt qu'est-ce en notre monde. Alors, une problématique, sous forme de gestion, se pose comment s'effectue que la région Malandroukou s'agisse à l'économique présente toujours une difficulté sur l'assurance et à la nourriture saine. Pourquoi l'intervention de l'État en matière de l'assurance et à la nourriture saine ne coûte pas efficacement les résultats transibles sur l'assurance et les conditions sociales de l'économie ? Alors, c'est un problème que nous avons fixé, l'objectif, qui est d'identifier les variables et les conditions originales, car c'est important de réaliser les défis de l'État sur l'assurance et à la nourriture saine dans le milieu rural. Dans cette recherche, nous avons suivi les méthodes, nous avons suivi les méthodes et la région Malandroukou a été prise comme un site. La région, c'est non Malandroukou est due par l'abondance des girofles qui s'est partie presque dans cette région. Elle est située dans la partie nord-est de l'État, comme vous voyez dans l'État, et avec un climat et un climat chaud et éliminé. Nous sommes très potentiels en termes de ressources économiques, mais la population locale se trouve délaissée par l'État qui s'est représentant dans tous les domaines de l'expérience sociale. Alors, pour éliciter la démarche scientifique, nous avons fait deux approches technologiques. Nous avons la démarche collective qui s'aligne à la démarche empirique en dressant les sources et données qui sont intéressantes par la recherche biographique et la recherche sur Internet. Et la démarche collective s'appuie à la démarche scientifique et économique via des logiciels PSS et PSS. Dans ce sens, nous avons effectué des inquiétudes terrain avec des formes échantillais et des donnages fixés à 150 personnes. Pour justifier la pertinence scientifique de ce travail, nous avons obtenu des variables indépendantes qui sont lancées à la culture et à l'opportunité et les variables indépendantes des personnes défaillées sur le travail, les revenus financiers et les subventions de l'État. nous avons résumé les résultats qu'on suit. Les activités principales des ménages, il s'agit de ménages dans les milieux ruraux, sont l'agriculture. C'est le résultat de 20,3% sans considérer de cette activité. Et les revenus financiers de ménages présentés dans ces sphères, nous avons constaté que par un sens, les ménages touchent un revenu entre 100 à 200 000 ariales, qui est un seuil inférieur à celui que fait par les gouvernements dans ces sphères. Concernant les subventions de l'État, la subvention de l'État est très livrée et nous serons depuis le 6% de l'étage qu'un pré-révolume soit moins de 1 millions d'arriales. et ce qui est présenté sur ces trois l'eau, nous avons, ici à la nourriture, représentant 5% des enquêtés qui n'ont pas de riz que deux fois par jour, 40% des enquêtés affirment que les règles se retrouvent entre 1 à 10 l'eau par jour. Suisir, l'accès à l'eau, ces besoins est très limités en 1978 vu qu'il y a des enquêtés qui se posera des lourdes à l'air local. L'intérêt de notre sujet porte sur la compréhension des mécanismes de défense des peuples face à l'inflation et son importance est due à la veille informationnelle des crises passées que les entreprises mobilisent. Il y a également l'enrichissement de la littérature sur les questions d'inflation au niveau des entreprises. La problématique de notre sujet porte sur comment les PME font-elles face à l'inflation. De cette problématique centrale découle deux questions. La première porte sur l'interrogation sur les moyens utilisés par les PME. La deuxième interrogation sur les ressources que le PME utilise pour faire face à la crise. En ce qui concerne les objectifs, nous sommes donnés pour objectif général d'observer le comportement des PME lors de l'inflation concernant les moyens et les ressources utilisées pour y faire face. Concernant les moyens et les ressources utilisées pour y faire face. Pour cela, la méthodologie que nous avons utilisée est de nature quantitative et qualitative. Nous avons adressé un questionnaire aux dirigeants de 46 PME évoluants au Congo sur des solutions élaborées tant dans la perspective à court terme qu'à moyen terme pour faire face à l'inflation. En séquençant les résultats, les résultats obtenus dans les éléments suivants, les PME qui s'appuissent sur des expériences passées ont créé plus des marges importantes au début de l'inflation par la modification de leur structure financière à travers l'endettement. Tandis que les PME ne mobilisant pas les expériences passées et considérant l'inflation actuelle comme spécifique, elles sont de deux catégories. La première catégorie de ces PME ont une expérience de l'inflation mais ne la mobilisent pas. Elles ont des petites marges supérieures au début à partir des anciens stocks et elles ont adapté leurs structures financières aux paramètres de l'inflation avec beaucoup de réticence et de retard. Et ces PME ont été confrontés à des données plus lents que d'habitude de traitement de dossiers de crédit bancaire. et ces PME ont très rapidement plus que d'autres mobilisant l'expérience la réduction de délai et de capacité des dettes fournisseurs qu'elles ont réajustées sur les clients sans ou peu de marge de temps. Cependant, les difficultés de ces entreprises et de ces petites marges sont plus graves que les PME de la deuxième catégorie, c'est-à-dire celles qui ont mobilisé les expériences passées parce qu'elles ont vécu l'inflation. Et en conclusion, nous disons que la mobilisation des expériences passées à côté des paramètres de l'inflation sont importantes pour les PME, en tout cas pour toute forme d'entreprise, pour mobiliser, pour formuler des solutions afin d'anticiper et de profiter rapidement des opportunités pour créer plus de valeur au début de l'inflation, bien que le profit s'aménuse au fur et à mesure que l'inflation dure. Tout de même, il y a moins de difficultés financières. Et nous vous remercions pour votre attention. Et je voulais signaler que cet article est en cours d'élaboration et ces éléments que nous avons présentés sont des éléments préliminaires. Merci. Merci à vous, M. Kouakou, pour votre esprit de synthèse. Espérons que nous aurons plus de détails avec pendant les échanges avec les membres présents ici. Sans plus tader, nous allons passer à la prochaine communication. Il nous en reste deux. M. Kouakou, il est bien présent ? Parce que là, c'est M. Mabouka qui communiquait. Oui. Donc, est-ce que M. M. Kouakou 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 et M. Kouakou sont présents ? S'ils sont présents ? M. Kouakou Isidore. Voilà, M. Kouakou Isidore, nous vous passons la parole. Vous avez dix minutes pour nous parler de malades mentaux errants dans le district d'Abidjan approche criminologique d'un phénomène relativement bien maîtrisé. M. Kouakou, à vous la parole. Oui, M. Kouakou Isidore, vous avez la parole. pour nous présenter votre communication. Est-ce que M. Kouakou Isidore nous entend ? Il a la main levée, mais le micro est coupé. S'il nous entend, qu'il nous fasse l'économie de ses recherches et ses réflexions. Eh bien, M. Kouakou il n'est pas là. M. Kokoro est présent, est-il présent ? Voilà. Si M. Kouakou n'est pas prêt à nous présenter sa communication, nous allons ouvrir le débat. est-ce que dans le public, ceux qui ont des questions pour Mme Fatima, pour M. M. Mapuka, pour Mme M. Bola et M. Koumba, M. Koumba, si vous avez des questions à leur adresser, vous levez juste la main, on vous désigne, on vous passe la parole et vous leur posez vos questions. Merci. Voilà, nous avons la main de Samson, vous avez la parole, vous vous présentez, vous indiquez à qui adresser votre préoccupation ou votre question et M. Samson, vous avez la parole. Bonjour, M. bonjour, bonjour, oui, ma question, c'est Ali Kamad depuis le Niger, d'accord, Ali Kamad, merci Ali Kamad, oui, c'est sur la littérature, Fatima, je crois bien, d'accord, donc j'ai trois questions, bon, la première question, peut-on parler d'une littérature spécifiquement africaine, deuxième question, quelle est l'identité ou la forme de la littérature africaine, et enfin, la troisième question, existe-t-il une nuance entre la littérature de gens et la littérature de désachantement, voilà, je vous remercie. merci monsieur collègue, monsieur Ali Kamad, votre question, adressée à madame Fatima, est-ce que quelqu'un d'autre a une question à adresser aux différents communicants, sinon, nous passons la parole à madame Fatima pour ses différentes réponses. madame Fatima, ben là, voilà, vous avez la parole. Oui, bonjour, juste, la première question était pourquoi la littérature africaine, c'est ça? C'était ça votre question? Oui, peut-on parler de la littérature spécifique? en fait, la littérature, on va dire, francophone, nous sommes arrêtés sur l'Afrique, bien sûr, parce que le colloque traite de ce sujet-là, donc moi, ce que j'ai essayé de faire, bien sûr, il y a une littérature africaine francophone, anglophone, etc., mais me concernant, je me suis vraiment arrêtée sur la littérature francophone, la langue française, et en ce sens, il existe, on va dire, deux espaces dans l'Afrique qui se sont démarqués par leur écriture en langue française, à savoir, le Maghreb, bien sûr, et puis, l'Afrique subsaharienne. Et puis, concernant les autres questions, est-ce que vous pouvez me rappeler votre troisième ou bien deuxième question? Quelle est l'identité ou la forme de la littérature africaine? C'est-à-dire, je n'ai pas compris la forme. En fait, moi, j'ai surtout parlé de quelques, certains mouvements importants, ceux qui ont mis les jalons de la littérature africaine d'expression française, je précise, parce qu'il y a des littératures en langue africaine ou bien en langue anglaise, mais j'ai, par exemple, parlé des pionniers, j'ai parlé des premiers, le premier mouvement, le mouvement le plus important de cette littérature qui est, bien sûr, la négritude. À leur tête, Léopold, Cédar, Senghor et Mécésar qui est des Caraïbes, mais qui fait justement partie de ce mouvement-là de la négritude. Et concernant votre troisième question, c'était la différence entre? Néance entre la littérature d'urgence et la littérature de désenchantement. Alors, la littérature, en fait, déjà, c'est par rapport à la date, la littérature de l'urgence. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que, vraiment, les auteurs ont eu besoin de dénoncer les massacres, surtout, surtout en Algérie, parce que vous savez que pendant les années 90, il y a eu une guerre civile entre les Algériens au nom de la religion, au nom de l'islam. donc, voilà, les auteurs, ils ont voulu justement prendre la parole pour dénoncer et pour savoir, faire savoir au monde ce qui se passe vraiment en Algérie. Et, entre l'urgence et là, l'autre, c'était là? Le désenchantement, le désenchantement. Je n'ai pas parlé de désenchantement, mais je dirais peut-être contestation, c'est ça? Donc, il y a résistance, contestation, et renouvellement, je pense que vous parlez de la contestation et là, c'est aussi par rapport à la date qui est beaucoup plus qui a existé bien avant dans le temps, c'est-à-dire dans les années 45 à 62. Là, ici, c'était la période de la colonisation. La France avait colonisé l'Algérie, Tunisie et Maroc, le Maghreb, surtout en Algérie. Donc, les auteurs de cette période ont surtout voulu dénoncer les injustices de la colonisation française, les injustices subies au peuple, faites, surtout faites et subies par le peuple maghrébin. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup, Fatima. Je vous en prie, je vous en prie. Merci, je vous en prie. Merci, Madame Fatima. Je vous en prie. Pour vos réponses, nous passons la parole à Monsieur Ouattara qui a une question pour les différents communiquants. Monsieur Ouattara, vous avez la parole, vous désignez à qui s'adresse votre question. Merci, merci bien pour la parole. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont communiqué ce matin, notamment à ce panel ici. Donc, j'ai bien pris notes. Ma question s'adresse précisément de la communication numéro 42 qui a porté sur la violence prescrite et le développement de la violence à l'école. Justement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, mais ma question c'est beaucoup plus le lien entre la violence prescrite et le développement de la violence à l'école. Je n'ai pas vraiment bien perçu ce lien-là. J'ai suivi dans le développement, le professeur a parlé effectivement du rôle un peu indirect de la dimension pédagogique sur la génération de la violence au niveau des élèves. Maintenant, les liens, vraiment, je n'arrive pas à cerner clairement le lien entre le concept de prescription en rapport avec le développement de la violence à l'école. C'est un peu fou dans ma tête. Si le professeur peut revenir beaucoup plus en détail, ça me ferait beaucoup plaisir. Merci. C'était ma seule question. Le professeur a bien pris une note. Voilà, je pense que le professeur peut prendre la note. Nous allons revenir vers lui. Il y a le dernier communicant qui dit être prêt, M. Kouakou. Nous allons lui passer la parole. Il va présenter sa communication et nous allons revenir dans les échanges. M. Kouakou, si vous êtes prêt, vous avez la parole. pour 10 minutes. M. Kouakou Isidore, vous avez la parole pour 10 minutes. à la parole. M. Kouakou Isidore, M. Kouakou oui, allez-y. Votre micro est, nous ne vous entendons pas, M. Koukou Isidore. Alors, en attendant que M. Koukou Isidore règle son problème technique, nous allons passer, nous allons continuer avec les échanges. Et il y avait entre temps une main levée, la main de M. Moussa, rappelant que M. Koukou Mba a bien noté la question de M. Ouattara. Nous passons la parole à M. Moussa Diallo pour sa question. Ok, merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à la communicatrice sur le premier thème du panel, la communication numéro 37. J'ai beaucoup apprécié son travail. Sauf que j'ai un petit commentaire et une question, parce que dans la littérature africaine subsaharienne, parmi les auteurs évoqués, la cité émée Césaire. Mon commentaire, c'était de voir sur tout le mouvement de la négritude. Est-ce qu'elle n'aurait pas mieux fait de parler aussi de cette littérature africaine d'origine de la diaspora? Je voudrais parler ainsi. Et peut-être que si elle avait procédé comme ça, émée Césaire ne serait pas classée parmi les auteurs de la littérature africaine subsaharienne. Donc, c'était ça le commentaire que je voudrais faire. Peut-être un effort pour, au niveau de l'Afrique subsaharienne, regardez bien s'il y a des auteurs qui sont cités, mais qui sont plus de la diaspora que de l'Afrique subsaharienne. Merci. Merci, M. Moussa Diallo, pour votre suggestion et votre commentaire. Votre commentaire qui a été fait à Mme Fatima. Nous espérons qu'elle a bien pris note. Est-ce que M. Kwaku Isidore, il est fin prêt maintenant? Oui, vous me recevez. Oui, 5 sur 5, vous avez 10 minutes. Nous revenons par la suite à M. Koumba pour les commentaires. Vous pouvez partager votre écran. Je partage l'écran, d'accord, monsieur. Ok. Bonjour, chers toutes et tous. Et là, je m'excuse encore pour un petit délagement causé par des questions techniques. Et là, je suis fin prêt pour vous présenter notre travail intitulé Malades mentaux et errants dans le déci d'Abidjan, approche criminologique d'un phénomène relativement bien maîtrisé. Ce travail est structuré autour des points suivants. Contexte problématique de l'étude, démarche méthodologique, résultat, discussion et perspective. Cette réflexion, il faut dire, s'inscrit dans le contexte des marginalités disociales à travers l'appréhension du phénomène des malades mentaux errants. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, le phénomène des malades mentaux errants, votre fondamental n'est pas nouveau. Il n'est d'ailleurs pas rare de le voir sillonner les rues, les marchés et autres places publiques, sous le regard indifférent des pouvoirs publics, et du reste de la population, qui d'ailleurs le considère comme des poids morts encombrant. Et tout se passe comme si l'errance des malades mentaux dans le lycée d'Abidjan est suffisamment bien contrôlée, on va dire maîtrisée. Cependant, le problème qui se pose est que les maltraitances qu'ils subissent d'une part, et les agressions qu'ils commettent de l'autre, sont peu connues. Or, elles sont d'autant plus fréquentes, qu'à l'heure, à l'exception près, elles s'inscrivent dans une absence de cadre juridique approprié. La présente étude donc se propose d'appréhender le phénomène sous l'angle criminologique, à la fois à travers le passage à l'art criminel de ces personnes, la victimisation et la réaction des rivières à leur égard. Pour ce faire, l'étude analysera successivement les caractéristiques sociodémographiques des malades mentaux et rangs, les actes criminels commis ou subis, et les rations sociales vis-à-vis d'eux. Pour y arriver, il a fallu décrire le profil sociodémographique des malades mentaux et rangs, identifier les actes antisociaux ou criminels commis ou subis par les malades mentaux et rangs, identifier les réactions des rivérins vis-à-vis des malades mentaux, et en fin de compte, proposer des solutions pour une meilleure gestion des malades mentaux et rangs. L'étude donc s'est déroulée dans les 13 communes du site d'Abidjan, au point des malades mentaux et rangs, les spécialistes de la santé mentale, la force de l'ordre, la population rivéraine, au nombre de plus de cent trois, au moyen d'observation directe et d'entretien semi-directif. Et en fin de compte, les résultats obtenus ont été analysés à travers une analyse mixte, quantitative et qualitative. Les résultats ont porté sur les points suivants. Caractéristie sociodémographique des malades mentaux et rangs, actes antisociaux ou criminels commis ou subis, réactions sociales des rivérins, proposition de solution. Le premier point, ainsi que concernant la caractéristie sociodémographique des malades mentaux et rangs, il faut dire que 55% des malades mentaux et rangs du sexe masculin ont été observés contre 45%. Donc, on n'a pas ici la prétention de dire que la plupart des malades mentaux et rangs sont du sexe masculin. Juste une question d'observation. Donc, on peut voir comme si l'image ici, sur l'écran, à gauche, on a un malade mental du sexe masculin qui a été observé dans la commune de Kodi et à droite, une malade mental du sexe féminin, bien entendu, dans la commune d'Abogo. Les catégories d'âge, il faut dire que les malades mentaux observés, c'est vrai qu'ils sont approximatifs, puisque ici, il s'agit de la question d'âge, on n'a pas pu effectivement s'en tenir avec eux, mais 61%, 61,4% des malades mentaux observés, c'était des adultes, contre 29,4% des jeunes et 9,2% des adolescents. Ça pourrait sûrement s'expliquer. Et en ce qui concerne la commune de Provenance, c'est avéré que la commune de Pougon rigorge un peu plus de malades mentaux, selon les données de l'enquête, 17,6%. Après quoi, il y a eu l'Abogo avec 15,7% et 13,7% pour Adjamé. La commune où l'on a observé moins de malades mentaux errants, c'est la commune de Plateau. Là encore, cela pourrait s'expliquer. Voilà, en ce qui concerne les lieux que les malades mentaux affectent le plus, nous avons les marchés, avec 31,4% de présence, les encoyens de ponts, 20,9%, la proximité des grands édifices, les trottoirs et autres. S'agissant de la pathologie identifiée, il faut dire, comme l'outil utilisé a été l'observation directe, donc on ne peut pas prétendre avoir identifié là, par simple observation, la pathologie d'un souffrait, c'est un malade mentaux errant. Toutefois, il a connu que cliniquement, certaines maladies, certaines maladies mentales sont atteintes, pardon, certaines sont atteintes, on va dire, certains malades mentaux sont atteints de maladies potentiellement plus quinojènes que d'autres. La schizophrénie, par exemple, qui est plus grande, qui a une plus grande majorité psychiatrique. Après quoi, la paranoïa. Nous avons également la psychose hallucinatoire chronique, la psychose monaco-dépressive, la psychose aiguë, la psychopathie, etc. Quant au style vestimentaire, nous avons pu observer des malades mentaux torse-nus, à hauteur de 19,6%, des malades mentaux errantes, portant des vêtements en griffes propres, de 7,2%. Trahissant de la soude d'alimentation, nous avons pu observer, et aussi sur la base des entretiens avec les riverains, nous avons obtenu comme résultat que certains malades mentaux, qu'on n'a pas dit à hauteur de 38%, vivent de mendicité, compte 36% qui se nourrissent dans les poubelles et les tas d'immondices. Et aussi une toute petite frange de malades mentaux qui ont le soutien familial des connaissances et des personnes de bonne volonté. En ce qui concerne les actes antisociaux criminels commis, nous avons les violences verbales et son instabilité, les pouilles blessures, les agressions sexuelles, agressions en main armée, trafic de drogue. Ça, c'est en ce qui concerne les pseudos malades mentaux, les maîtres. S'agissant des actes antisociaux criminels subis, l'abus sexuel, surtout à l'égard des femmes malades mentales, on a pu observer aussi des femmes malades mentales qui étaient enceintes. Bien entendu, cela provient d'assurément d'un abus sexuel, assassinat, des questions de crimes rituels ou trafics d'organes, automutilation ou suicide, victimes d'eux-mêmes, pour les questions de, disons, particulièrement les schizophrènes, ils sont très souvent aussi victimes d'accidents de la circulation. En termes de réaction sociale vis-à-vis de ces malades mentaux-là, nous avons pu identifier l'indifférence, la population ou des membres de leur milieu de vie, la compréhension de certaines personnes, la compassion, la moquerie, parce que ces individus-là très souvent passent pour, ces personnes-là, pardon, passent souvent pour des amuseurs publics. Il y a aussi le rejet, la peur, la méfiance, toujours est-il que les réactions sociales sont fonction, on va dire, de l'expérience vécue avec ces malades-là, la déception, la marginalisation. En fin de compte, l'errance, selon Kona et Yamani, est la panache des maladies mentales, même si elles n'en ont pas l'exclusivité. Elles assez souvent insuffisent, pourtant elles cachent des actes criminels, commis ou subis, par des malades mentaux, comme proposition de solution pour tenter de contenir ce phénomène, il faut à travers les autorités publiques, les spécialistes en charge de la santé publique, de la santé mentale, les autorités administratives. Il vous reste à peine deux minutes. Force de l'ordre, voilà. comme je le disais tantôt, il s'agirait de renforcer les campagnes de sensibilisation sur la maladie mentale en vue de changer la perception des populations, intensifier les programmes de prévention, de gestion et de lutte contre la discrimination de la maladie mentale, subventionner les coûts d'hospitalisation et de traitement pour favoriser l'accès aux structures de prise en charge au bénéfice de tous les parents de patients psychiatriques. Repérer des cas qui nécessitent une médiation auprès des familles pour favoriser la ressource familiale de certains malades mentaux. Et en fin de compte, repérer et contraindre les cas de maladies mentales graves aux soins. Merci de votre attention. Merci, M. Kouakou, pour votre très brillante communication et le respect du temps qui vous a été imparti. Voilà. Nous passons donc à la dernière phase des échanges, rappelant que nous avions deux réactions en suspens. Celle de M. Ouattara qui était la question qui était adressée pour ce combat et la suggestion de M. Moussa qui était faite à Fatima si jamais elle a un commentaire à faire. Donc, nous allons passer la parole à M. Amalaman pour sa question et nous allons revenir en réponse. Merci infiniment, M. le modérateur. Alors, moi, j'ai une question, sinon deux questions, mais une pour le dernier communiquant, M. Kouakou. Kouakou Konan et l'autre pour notre ami du Gabon qui a présenté sur les violences en milieu scolaire. Alors, ma question à M. Kouakou, c'est une question et une contribution. Alors, la question, c'est le profilage. comment est-ce que ça a été fait, le profilage des malades mentaux ? sur quelle période ça a été fait ? Et est-ce que ce profilage a pris aussi en compte certains mondiants ? Certains mondiants qui ne sont pas encore dans l'état des malades mentaux dont il a fait la présentation en image, mais qui sont aussi certains cas de malades mentaux qui errent dans la ville d'Abidjan. Est-ce que le profilage a concerné aussi ces personnes ? Sinon, pourquoi ? La deuxième question, je n'ai pas vu de données sur Songon. Moi, j'habite la commune de Songon et je sais qu'il y a pas mal de malades mentaux qui errent dans la zone de Songon, mais dans les statistiques qu'il a présentées, je ne sais pas si j'ai bien perçu, mais je n'ai pas vu de données sur la commune de Songon, alors que Songon fait partie des 13 communes du district d'Abidjan. Maintenant, la contribution, c'est de pouvoir élargir un peu la recherche sur les enfants en conflit avec la loi ou les microbes, comme on les appelle communément ici, qui taillardent des gens dans les rues avec les machettes. Est-ce que ceux-là, ils sont différents des malades mentaux qui errent et qui moignent dans les poubelles qui sont moins agressifs ? Est-ce qu'on ne pourrait pas élargir le profilage de ces cas de malades mentaux à ces enfants ? Les familles qu'on retrouve dans la commune et dans le district d'Abidjan ? Voilà ma question pour le collègue Kouakou. Maintenant, concernant le collègue du Gabon qui a présenté sur la violence en milieu scolaire, je n'ai pas bien compris en quoi un règlement intérieur d'un établissement par exemple une violence institutionnelle ? Quel est le rapport entre l'existence d'un document normatif avec la violence institutionnelle dont il parle ? Et quel est, pour terminer, quel est son regard sur ce que l'on nomme violence structurelle ? Violence structurelle, j'entends par là ces formes de violences qui peuvent atteindre l'enfant ou l'individu dans son existence propre. Qu'est-ce qu'il en pense de ces violences structurelles-là au niveau des établissements scolaires où il a mené son étude ? Voilà, monsieur le modérateur, mes deux questions pour mes questions pour les deux communiquants. Merci. Merci, monsieur Martin, pour vos questions. Nous allons d'abord prendre les éléments de réponse avant de venir à une deuxième phase de questions, s'il vous plaît. Donc, nous passons la parole à monsieur Ouattara afin de ne pas nous perdre dans trop de questions. Nous passons la parole à monsieur Ouattara, à monsieur Koumba, afin qu'il apporte quelques éléments de réponse à monsieur Ouattara. S'il a bien noté, monsieur Koumba, elle s'est là. Oui, oui, merci. Alors, d'abord, le lien client des violences prescrites et les violences scolaires. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un lien direct. Il y a tout simplement que les violences prescrites peuvent avoir un effet pervers dans la mesure où dans l'environnement scolaire et par exemple dans la classe, il peut arriver que l'enseignant fasse usage de raillerie envers les élèves, qu'il utilise un discours frustrant vers l'élève et qui va être repris dans la cour de l'établissement par les autres élèves. Et ça, ça va amener donc la personne qui a été invectivée en pleine classe à réagir jusqu'à parfois, il peut aller jusqu'à la bagarre avec certains de ses collègues en milieu scolaire et généralement aux alentours du milieu scolaire, donc à l'extérieur de l'école. Parce que tout cela va être repris par les autres justement hors de la salle de classe. En quoi, ça revient à la même chose, la dernière question, en quoi un règlement intérieur devient une violence institutionnelle? Ce n'est pas le règlement intérieur qui est une violence institutionnelle. Le règlement intérieur énonce un certain nombre de principes, un certain nombre de sanctions qui vont être appliquées en milieu scolaire, qui vont être appliquées au sein de l'institution scolaire. Et malheureusement, il peut arriver que justement dans la mise en pratique, dans la mise en pratique de ces éléments, il y a encore des débordements, des débordements, peut-être des exagérations. À ce moment-là, ça devient une violence presquite. Ce n'est pas le règlement en lui-même qui est la violence, mais plutôt la façon dont les éléments annoncés au règlement vont être repris et utilisés par les acteurs du milieu scolaire. en ce qui concerne le regard structurel. Vous savez, à l'intérieur de l'école et aux alentours de l'école, il y a cet nombre de... Il y a un environnement qui est parfois qui n'est pas du fait de l'école, mais qui est du fait de la société. Et généralement, on pense que c'est l'école qui est auteur de la violence, mais ce n'est pas l'école, c'est la société en elle-même. Parce que l'enfant part, par exemple, de son domicile. Dans son parcours, sur sa route, il va rencontrer un certain nombre d'événements, un certain nombre d'événements, qu'il va intégrer et qu'il peut être amené à reproduire en milieu scolaire. Donc, là encore, parfois, on a tendance à penser que c'est à l'école qu'il faut résoudre le problème, alors que c'est d'abord parfois hors de l'environnement scolaire qui fait s'attaquer à ce problème-là qui influe sur le jeune apprenant. voilà un peu les réponses que je peux apporter aux questions qui ont été posées. Voilà, merci, chers collègues. Espérons que M. Ouattara et M. Amalaman sont satisfaits de ces éléments de réponse. Nous passons la parole à Mme Fatima si elle a un commentaire suite à la suggestion qui lui a été faite par M. Moussa. Est-ce que Mme Fatima a des précisions ou des commentaires? Non, pas vraiment. J'ai trouvé le commentaire très, très pertinent concernant Aimé César. C'est vrai, ce qu'il avait dit est tout à fait vrai. Voilà, sauf qu'il fallait vraiment aller à l'essentiel. Donc, en dix minutes, on ne pouvait pas dire beaucoup de choses. Mais je prends note de sa remarque et ce sera pour la prochaine fois. Merci. Très bien. Nous espérons que ces suggestions seront prises en compte pour le texte qui sera soumis pour la publication des actes. Alors, nous passons à la question de M. Amalaman à M. Kwaku. M. Kwaku, vous avez la parole. Soyez précis et concis. Voilà. Merci. Alors, le conseiller a posé la question de savoir comment se fait le profilage de M. Kwaku est errant. Bon, comme élément de réponse, on dit que, en fait, nous nous sommes appuyés sur 13 enquêteurs relais menés d'une vue d'observation et cela s'est déroulé de janvier à février 2023. 2023. Et s'agissant de la question de savoir si les mandiens ont été pris en compte, nous disons que non. Puisqu'en fait, à ce niveau-là, le simple aspect, parce que, bon, dans l'île, on sait que les mandiens se promettent, elles souvent aussi les rues, mais très souvent menés d'une calibase, et tout ça, avec, on va dire, une apparence physique, surtout au niveau de la chevelure, relativement bien soignée. Par contre, les malades mentaux ont des cheveux touffus et très souvent entretenus avec une hygiène corporelle qui laisse à désirer. Donc, c'est sur ces bases que nous avons essayé d'identifier ces malades mentaux et faire, on va dire, la différence entre les mandiens et les malades mentaux. Cela peut parler d'approximatif, mais bon, c'est un peu sur cet aspect-là que nous avons, ces éléments que nous nous sommes fondés pour identifier les malades mentaux. S'agissant de la question de pourquoi est-ce que nous n'avons pas, bon, c'était juste une suggestion que le professeur a faite, bon, il s'est demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris en compte les, on va dire, les microbes qui apparemment mènent des actes en antisocial le plus, des actes un peu plus violents par rapport aux malades mentaux errants. Oui, merci, professeur, d'abord pour la suggestion, mais là, nous avons fait une différence, nous avons voulu faire une différence entre, on va dire, c'est vrai, ils font tous partie des marginalités, on va dire, disociales, mais là encore, pour question du mode opératoire, puisque les enfants microbes agissent là souvent de façon sporadique et très rapide, par contre, pour les malades mentaux, ils aient les rues et leurs actes sont très souvent imprévisibles, voilà. et donc, c'est dans ce sens que nous essayons de faire la différence entre les choses et puis focaliser notre étude sur les malades mentaux et leurs. Merci. Merci, monsieur Isidore pour vos éléments de réponse. Je rappelle qu'il nous reste 15 minutes pour la pause, avant la pause au close panel. Nous passons la parole, je passe la parole au docteur Aipo et ensuite, nous prendrons le monsieur Shaïbo. Docteur Aipo, vous avez la parole pour votre question. Merci beaucoup. J'ai deux questions, sinon, voilà, à deux personnes, deux amis qui ont communiqué ce jour. À Fatima, d'abord, je voulais demander parce que je n'ai pas, je sais qu'elle n'a pas eu assez de temps pour faire la présentation, mais je n'ai pas vu quelle est la position de François Farnan qui a été le théoricien plus ou moins de la révolution algérienne et la remise en cause de tout ce qu'il y a eu comme approche en ce qui concerne la littérature d'expression française. Quelle est sa place dans ce qu'elle a fait comme communication? François, non. Et deuxièmement, comme nous regardons aujourd'hui le développement de tout ce qu'il y a comme problématiques idéologiques entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, je voulais savoir quelle est la place aujourd'hui dans la littérature maghrébine de l'Africain subsaharien et comment la littérature aujourd'hui essaie de faire en sorte que ces clichés qui nous parviennent ne soient pas véritablement l'expression des élites et des dirigeants des littéraires marhébines parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de racisme d'une idéologie d'extrême droite qui est en train de prendre le Maghreb depuis la révolution dite du printemps arabe. Voilà un peu. Donc, quelle est l'image? Qu'est-ce que la littérature aujourd'hui est dévoile comme image de l'Afrique subsaharienne? Maintenant, par rapport à notre ami qui a fait son communication sur la violence, je n'ai pas vu la typologie la typologie des violences en ce qui concerne aussi le pourcentage. Par exemple, est-ce que les railleries constituent un pourcentage important dans l'enseignement ou du moins dans l'instigation des processus de violence dans le milieu? Est-ce que, par exemple, comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la dynamique structurelle aussi n'explique pas ces violences quand, par exemple, un enseignant du secondaire doit avoir à faire au moins 100 personnes par classe et puis la société elle-même qui est dans une dynamique de contradiction violente et qui ne résout pas ce problème autrement que par la violence? Je ne sais pas si en République du Congo Brazzaville, c'est à peu près la même chose parce que la politique aussi a son impact sur l'environnement. Donc, quel est le rôle de l'environnement politique et socioculturel sur la violence dans l'école? Merci. Merci docteur Yipo pour vos questions. Préant les communiquants de tout par les éléments de réponse, nous passons la parole à M. Chahibu afin d'être bref dans sa question, il nous reste 10 minutes. M. Chahibu, vous avez la parole pour votre question. Nous passons dans la parole à Mme Fatima pour les éléments de réponse à la question ou à la suggestion du docteur Yipo suite à sa remarque sur France Fanon. Alors, Mme Fatima, vous avez la parole. Oui, 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 bonjour monsieur. En fait, là, la question qui m'a été posée c'est surtout par rapport au racisme subi par les subsahariens au Maghreb. Donc, en fait, moi, je ne suis pas une spécialiste en sociologie, donc je ne suis pas la mieux placée pour répondre à cette question. Mais, si on doit parler de littérature, par exemple, je vous donne l'exemple du roman Le mariage de plaisir de Tahar Benjelloun paru en 2016 où, au contraire, il défend les migrants, je ne sais pas si vous connaissez ce roman, d'ailleurs, je vous invite à le lire, il défend justement les migrants subsahariens qui sont au Maroc, ces migrants illégaux qui sont au Maroc, le racisme qu'ils subissent, bien évidemment, il y a une forme de racisme, mais pas qu'eux, il faut aussi voir les étudiants africains qui sont, pardon, subsahariens, qui sont très, très bien reçus au Maghep, qui sont nos amis, qui étudient avec nous, qui travaillent avec nous, donc, le racisme, peut-être que oui, peut-être que non, je ne peux pas vous répondre, mais, ce que je peux vous dire, moi, en tant que citoyenne algérienne, c'est qu'il y a vraiment une très grande forme d'intégration de la part des subsahariens ici en Algérie, ils sont très, très bien reçus et tout se passe très bien, et voilà, pour la littérature, je vous donne l'exemple de Tahar Benjillou, le mariage de plaisir, qui au contraire défend la position des subsahariens et dénonce le racisme qu'ils subissent, qu'ils peuvent subir au quotidien de la part de la société marocaine. Donc, voilà. Merci, Madame Fatima, pour votre réponse. Je vous en prie. Monsieur, Aipo a posé une question, adressé une question à un deuxième panéliste, je n'ai pas pu noter. Monsieur Aipo, votre question a été adressée à qui, s'il vous plaît? Merci. Celui qui a exposé sur la violence à l'État. Voilà le docteur Koumba. Oui, merci. Alors, je crois que en ce qui concerne la responsabilité des institutions, il y a deux éléments. D'abord, le cadre des interactions aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on vous l'avait dit, ce qui est valable, je crois, au Pivoire, l'est aussi au Gabon. C'est au Gabon et non au Congo. qu'est-ce que j'entends par le cadre des interactions pour un enseignant? C'est la classe. C'est la classe. Hier, quand je dis hier, cela correspond à une époque, il y a, il y a à peu près une vingtaine, une trentaine d'années. la classe avait comme effectif 20-25 élèves. 20-25 élèves. Aujourd'hui, nous avons des classes au secondaire de 100 élèves, parfois un peu plus. Eh bien, donc, le cadre des interactions ici n'est plus le même. Il y a une certaine pression qui est exercée sur l'enseignant à cause de l'effectif qui va faire en sorte que l'interaction entre l'enseignant et le groupe classe devient parfois frontale. Il y a le tapage qui se fait et l'enseignant ne veut pas perdre la face devant le groupe classe, donc il est obligé de réagir. Il est obligé de réagir et malheureusement avec parfois les effets qu'on a décrits ici. Sur la responsabilité de l'institution, là aussi, je l'évoquais tout à l'heure, notre environnement est devenu de plus en plus violent. Il est devenu de plus en plus violent. L'enfant qui quitte sa maison pour à l'école vit des scènes de violence tout au long de son chemin, tout au long de son chemin, des altercations d'adultes, des bagarres parfois dans la rue, mais là où il vit aussi dans son quartier, autour de lui, il vit pratiquement les mêmes scènes. Et comme je disais quand on a évoqué la théorie de l'apprentissage social, eh bien, l'enfant va reproduire ce qu'il voit autour de lui, les actes qui sont posés par les modèles et les modèles, c'est parfois tous les acteurs politiques, puisqu'il y a aussi une violence politique dans notre environnement et donc tout cela concourt à faire en sorte que l'enfant soit prédisposé à un moment à réagir par la violence face à certains événements. Je vous remercie. Merci pour ce pour vos éléments de réponse. Il nous reste cinq minutes. S'il vous plaît, sur mon édateur, j'avais oublié. Je crois qu'il y avait un élément sur la part des railleries sur la production de la violence. Alors, nous avons quand même utilisé une échelle de ricotte. Et ce qui ressort en faisant les moyennes sur certains aspects, c'est qu'on a par exemple trois items qui ont une moyenne de 3,5. Les professeurs m'ont adressé des paroles insultantes devant les autres. 3,5. Les professeurs m'ont fait sentir moins intelligent que je ne le suis en réalité. 3,5. Et l'autre est à 215. Les professeurs m'ont puni plus sévèrement que les autres. 2,75. Juste moyen peut-être pour celui-là. Donc, il y a justement à partir de ces moyennes une indication sur le ressenti des élèves face à certaines façons d'être repris dans la salle de classe. Merci. Alors, merci, merci. Pour achever ce panel, il y a une remarque, il y a une réaction qui est sujet dans le fil de la discussion qui est adressée à Madame Fatima. On lui demande, elle l'a oubliée, voilà, elle a omis de parler de la place de France, France Fanon dans son travail en tant que théoricien de cette littérature du genre. Est-ce que Madame Fatima peut donner une réponse très rapidement? Il nous reste deux minutes pour la pause. Merci. Madame Fatima, elle est partie? d'accord. Si Madame Fatima n'est pas là, Monsieur Ouattara, il nous reste deux minutes. Vraiment, si vous avez des observations, vous les faites. Merci, 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 je ne vais pas être long. Le sujet du professeur m'intéresse tellement que je le suis vraiment avec beaucoup d'intérêt. Bon, il a parlé beaucoup de violence. OK, je suis d'accord avec les explications qu'il a donné. maintenant, ma question, est-ce que le fait inverse n'est pas possible? C'est-à-dire que cette violence prescrite-là, est-ce qu'elle n'amène pas, il n'y a pas une situation où elle amène les victimes, je veux dire, les élèves concernés à se replier sur eux-mêmes, au lieu d'être violent, d'extérioriser la violence, mais à se replier sur eux-mêmes. Est-ce qu'il a fait ce constat pendant ses recherches? Donc, c'est ma question. Oui, je peux répondre oui. Il y a un ensemble de réactions, les élèves. Tous les élèves ne réagissent pas à la violence de la même manière. Cela dépend du type de personnalité. Il y a effectivement chez ces élèves le repli sur soi, nous l'avons évoqué, le repli sur soi et qui peut d'ailleurs conduire jusqu'à l'absentéisme en classe. L'absentéisme en classe et parfois les parents ne savent même pas que l'élève ne va plus en classe parce que la punition qu'il a reçue n'est pas forcément notifiée aux parents, sauf en cas d'exclusion temporaire. Donc, il y a effectivement, c'est l'une des réactions observées en milieu scolaire chez certains apprenants. Merci. Alors, merci. Monsieur Ramde, une minute. vous avez la parole. Merci. Ma question va s'adresser à Monsieur Kwaku. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les fous sont plus nombreux à Abidjan Nord comparativement à Abidjan Sud. Dans ces statistiques descriptives, il ressentait clairement que les fous sont plus nombreux à Adjame, et Yopougon et Abobo comparativement aux autres communes d'Abidjan. Qu'est-ce qui explique cette répartition des fous-là dans la ville d'Abidjan ? Est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques à Abidjan Nord qui facilitent la fous-lits, en fait ? Merci. Il est midi, donc, si nous accordons une minute au professeur afin qu'il puisse apporter des éléments de réponse. Une minute. Voilà. Si nos collègues n'êtes plus connectés, vous remerciez à tous les différents panélistes de ce panel d'avoir présenté brillamment leur communication et vous remerciez aussi tous ceux qui sont là depuis ce matin. Nous arrivons au thème de cette première partie de la journée, de cette deuxième journée du colloque. et c'est l'heure de la pause. Le professeur Malaman a un mois dit, nous prenons la pause pour revenir dans une heure. Oui, effectivement, merci infiniment, Giselin. Nous prenons la pause maintenant. Il est 11 heures en temps GMT, donc nous prenons une pause d'une heure de temps et nous reprenons à midi à 12 heures GMT. Il sera 13 heures au Cameroun et 14 heures en France. Merci à tout le monde. Prière à ceux qui vont communiquer quand on va reprendre après la pause de vraiment tout mettre en œuvre pour que leur communication soit déjà apprêtée, pour que leur connexion soit fluide et pour qu'ils se retrouvent dans des environnements assez calmes pour pouvoir présenter naturellement leur travail. En tout cas, merci à tous et à tout à l'heure pour la reprise à 13 heures heure du Cameroun et midi en heure GMT. Merci beaucoup. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.